donc c'est parti bienvenue à tous on fait un webinaire aujourd'hui sur l'exploitation avec épis énergie donc on a un partenariat avec depuis plusieurs années maintenant donc épis énergie c'est une filiale d'espul qui a développé du coup un système de monitoring de suivi à distance des données de production des installations d'énergie renouvelable et avec eux donc ils ont une expertise aussi donc dans l'exploitation des centrales puisqu'ils le font pour certains de leurs clients et on va voir aujourd'hui ils vont nous former là surtout d'une série de webinaires à comment fonctionne l'exploitation quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place quels sont tous les outils aussi qu'on peut mettre en place et on va pas que se concentrer sur épis mais aussi on va regarder comment ça fonctionne l'exploitation en général et à chaque fois on fera un petit zoom sur comment ça peut fonctionner avec épis si vous avez choisi cette solution donc il y a un premier webinaire qui a lieu sur le partenariat qui explique vraiment tout le partenariat donc là vous le retrouverez vous l'avez eu dans le lien du mail pour vous inscrire ici et aussi sur le site d'énergie partagée et donc là on va faire toute une série donc aujourd'hui la question c'est est ce que nos centrales produisent bien et on a ensuite une série de webinaires qui vont s'organiser la question c'est à chaque fois vous qui allez les choisir donc vous avez reçu un un lien vers un formulaire pour choisir la question vous pouvez aussi proposer des questions à nouvelles qu'on ajoutera au formulaire et en fonction du vote le prochain webinaire aura lieu sur cette question en fonction de ce qui vous semble plus important voilà pour l'introduction et donc aujourd'hui c'est jérémy qui vient nous faire la visite de et répondre à cette question avec nous est ce que nos centrales produisent bien quelles sont les petites routines les petites méthodes à mettre en place pour savoir si ça fonctionne bien soit en ayant une remontée d'informations soit sans remontée d'informations on va avoir aussi des avantages inconvénients les deux surtout les avantages de l'une vous verrez voilà donc on va regarder ça et jérémy je te laisse la main et l'idée dans ce webinaire déjà bonjour à tous je vais pouvoir commencer à partager mon écran si c'est possible alors partager mon écran moi là ça va être celui là partager l'écran ici et je pouvoir lancer mon diaporama à partir du début donc jérémy sarantou je travaille jérémy là on est en nous on voit le mode présentateur ah c'est pas de chance si tu peux le mettre en grand juste switcher les écrans je pense tu as deux écrans et du coup il t'a proposé ça est ce que je vais faire ouais tout à fait arrêter de partager je vais faire du coup je regarderai de côté vous m'en voudrez pas vous aurez une belle vision sur mon profil c'est bon parfait c'est bon c'est bon ouais très bien bon jérémy sarantou donc oula je vois que si n'hésitez pas à me dire si ma connexion internet n'est pas forcément très 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 bonne donc des fois il peut se trouver que il y ait des ratés donc je me présente jérémy sarantou j'exploite un portefeuille d'installation depuis maintenant bien une dizaine d'années chez un maître maître d'ouvrage qui a dix installations qui font 5 mégawatts de 100 à peu près 1 még et on va dire depuis ce moment là en fait j'ai mis en place pas mal de d'outils de routine avec mon équipe d'exploitation parce que je suis pas tout seul à tourner pour pouvoir suivre le fonctionnement des installations et nous assurer qu'elles fonctionnent bien et donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va aborder je vais vous présenter donc le plan de de notre de notre webinaire web nr donc exploiter son système pv c'est ne pas l'oublier parce qu'on a effectivement un petit peu tendance comme on n'est pas forcément à côté de notre système d'exploitation on n'est pas en dessous de notre grande de production à l'oublier et en fait l'exploiter c'est vraiment avoir tout le temps en tête c'est un petit peu prendre la charge mentale c'est un terme à la mode avoir un petit peu tout le temps en tête le son fonctionnement pour des raisons de performance pour des pour des raisons de sécurité donc dans un premier temps je vais faire des techniques et des définitions je pense que ça nous permettra de rentrer dans le sujet et puis après derrière comme disait eric on va vérifier le fonctionnement et la performance du système pv et en dernière partie il y aura des questions et on a prévu d'organiser quelques petites quelques petites interactivités avec vous donc avec des quiz au milieu de la présentation pour vous réveiller puis pour solliciter un petit peu votre 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 curiosité donc si je fais quelques rappels techniques un schéma de principe d'une installation photovoltaïque comme comme vous le savez tous c'est quand même quelque chose assez simple on a besoin de champ photovoltaïque d'un onduleur et puis ensuite d'un réseau dans le cadre d'un système raccordé au réseau pour que le système fonctionne il n'y a besoin que de ça en fait c'est plus tard qu'on va venir rajouter des éléments supplémentaires donc notamment des protections des coffrets électriques dans laquelle on va mettre des protections donc des disjoncteurs ou des portes fusibles côté décès et puis côté assez également un coffret assez où on va mettre toute une sorte série de protection de protection pardon et clairement avec ça vous avez une installation qui fonctionne selon la norme enfin le guide norme c'est 15 la c15 712 quoi l'uté 75 712 on va venir également rajouter d'autres éléments parce que comme on le disait au début une installation photovoltaïque comme la plupart des centrales de production enr comment dire l'organe de gestion ou là on exploite c'est pas sur le site c'est pas in situ mais c'est peut être situé ailleurs et en fait on va venir positionner un data logger pour pouvoir collecter les données et ensuite après derrière on aura un ordinateur pour visualiser les choses donc on voit en fait qu'on vient rajouter sur cette chaîne de production qu'on a ici une chaîne supplémentaire qu'on va appeler une chaîne de communication qui est matérialisée en rouge et en vert qui va venir se superposer à cette chaîne là et on verra que plus la chaîne comprend d'éléments plus le risque de panne est accru clairement sur notre système photovoltaïque du début où on avait uniquement un champ photovoltaïque un onduleur et puis le réseau on va dire qu'on minimisait le nombre de chance pour une protection c'est pour des questions normatifs et puis aussi pour des questions de supervision un data logger qu'on va rentrer des pannes en fait et les pannes sont pas forcément celles auxquelles on s'attend le plus on va dire que je vais déjà vous donner quelque chose que vous savez tous mais les plus grosses pannes qu'on rencontre dans le photovoltaïque c'est pas des disjoncteurs c'est pas des onduleurs c'est pas de la casse matérielle mais c'est plutôt des pannes de com en gros ce qui nous gêne en premier chef en premier lieu c'est la communication donc ça c'était un rappel technique pour vous mettre dans le bain et maintenant je voulais vous apporter aussi un rappel de définition juste pour clarifier dans votre dans votre esprit le rôle de l'exploitant celui que vous vous avez à assumer du mainteneur celui pour lequel enfin celui qui travaille pour vous en fait ou qui travaille pour votre groupe collectif de citoyens et clairement la responsabilité de la production du fonctionnement de la performance elle est située du côté de l'exploitant c'est pas votre mainteneur à s'assurer que votre installation votre installation photovoltaïque elle tourne bien et elle tourne lui il a une quantité enfin il a un portefeuille de clients lui son but c'est que son entreprise elle tourne et c'est pas que votre installation photovoltaïque elle tourne donc on va dire que même si vous allez déléguer une partie de l'exploitation parce que vous n'avez pas forcément les compétences reste que la préoccupation elle est chez vous elle n'est pas chez lui et pour tout l'or du monde vous pourrez jamais avoir une meilleure exploitation que si vous vous le faites à la place de quelqu'un d'autre si je peux me permettre d'ajouter quelque chose d'autre c'est quelque chose enfin c'est vraiment ce qu'on m'a dit moi que je quand j'ai commencé dans le photovoltaïque on m'a dit mais j'ai demandé mais mais comment je peux comment je peux savoir le plus sur le photovoltaïque comment je peux devenir un expert et en fait là dessus la réponse a été l'expertise se construit chez exploitants donc cette phrase là je vous la je vous la donne aussi enfin je vous la transmets dire que c'est vous qui allez devenir des experts du photovoltaïque en exploitant vos centrales photovoltaïques vous allez travailler avec des spécialistes mais c'est vous qui allez comme vous n'êtes pas seul parce que vous travaillez en groupe il est vraiment essentiel de pouvoir consigner ses observations et toutes les actions que vous faites dans un cahier sur une interface sur dans un tableur tout ce que vous voulez sur un document parce que derrière après c'est ce qui vous permettra avec du recul justement d'aller piocher dans vos retours d'expérience et on va dire augmenter votre expertise voilà sur cette première partie de rappel et définition on rentre un petit peu dans le vif du sujet vérifier le fonctionnement de son installation effectivement c'est la première question qu'on se pose en fait est ce que mon installation produit on ne produit pas je suis pas à côté on a vu qu'on avait des faiblesses qui s'étaient rajoutées au niveau de notre chaîne de prod des disjoncteurs on a vu qu'on a des faiblesses qui s'étaient rajoutées parce qu'on a une chaîne de com de communication qui est venue se rajouter comment comment je peux savoir que ma centrale produit et là on va piquer votre curiosité avec Eric sur cette première question c'est un petit quiz est ce que cette centrale produit oui non je ne sais pas c'est à vous donc là vous devez avoir une petite page de vote qui s'affiche si vous ne la voyez pas c'est qu'à bon je vois des votes qui s'effectuent et donc c'est très mitigé on a dit oui on a du non on a beaucoup de je ne sais pas donc oui c'est très difficile à dire avec juste cette information parce que là on a la production passée et on sait même pas trop là si c'est sur la journée ou sur le mois donc est-ce que la prod la centrale est en train de produire difficile à dire non bah difficile à dire aussi un peu ce qu'elle pourrait en train de produire et on aurait exactement le même affichage donc c'est plutôt la réponse déjà je ne sais pas mais apparemment elle a bien produit là ça va être le compteur de la journée donc elle a bien produit aujourd'hui juste est-ce que là il est 22 heures et qu'elle produit plus on peut pas vraiment le savoir sur cette photo mais globalement là cette centrale a produit aujourd'hui mais on n'en sait pas beaucoup plus je me fais en vente et je te repasse la main jérémy alors je peux arrêter j'arrête du coup le partage sur les j'ai pas la main sur sur le quiz donc je vais passer à autre chose donc effectivement ah non c'est bon il a disparu le quiz là oui mais j'arrive pas à le partager non tu fais arrêter le partage et tu peux quitter la petite fenêtre c'est ce que je fais mais ça se relance à chaque fois c'est bon allez on passe à la diapo suivante sans remonter d'informations puisque effectivement sur ce sur cette première quiz on n'a pas forcément d'autres informations que notre compteur donc en fait déjà il faut se poser des bonnes questions c'est de se dire quels sont les points faits de installation et quels peuvent être les pannes fréquentes que je peux observer comment je peux entre guillemets me rendre compte que je vais avoir des pannes les points faibles ça va être clairement le disjoncteur enfin la protection donc on peut se bien se dire que on aura souvent des pannes de non fonctionnement puisqu'on est bien sur le fonctionnement qui arriveront au niveau de des disjoncteurs c'est à dire qu'en gros notre notre onduleur n'aura plus suffisamment n'aura plus de réseaux pour pouvoir injecter ça c'est côté assez et puis côté dc c'est la même chose c'est à dire qu'on peut très bien avoir les protections qui s'ouvre et ne plus avoir de de tension côté décès c'est à dire avoir une ouverture peut-être d'une 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 installe enfin une ouverture en chaîne une ouverture au niveau de la chaîne d'avoir une tension nulle et l'appareil notre ondule se mettra pas à produire donc en fait la meilleure méthode la meilleure le meilleur moyen en fait la meilleure manière de pouvoir sans remonter d'informations arriver à se rendre compte que ça fonctionne pas c'est de mettre en place une routine et c'est cette routine en fait c'est clairement quelque chose que vous allez répéter que vous allez consigner que vous allez on va dire le plus possible décrire pour qu'une personne après derrière comme vous n'êtes pas seul quand vous exploitez quand vous passez le relais que lui puisse suivre aussi cette routine là et il sera bien important effectivement de pouvoir mettre en place des actions correctives que vous vous pourrez faire donc comme je disais dans le dans le diapo avant sur la partie exploitation c'était faire des actions simples si vous vous rendez compte clairement un fonctionnement à une vérification de fonctionnement remonter un disjoncteur c'est une action simple c'est quelque chose que vous en tant qu'exploitant vous pouvez faire et vous n'avez pas besoin de demander un mainteneur de venir voilà et il faudra bien penser à consigne des observations là je parle un peu dans de manière générale et si je parle avec un petit peu une illustration un exemple on peut voilà là je vous voilà un exemple de routine qu'on peut mettre en place donc je disais hebdomadaire dans les premiers mois parce que on sait qu'une centrale photovoltaïque sur les trois premiers mois clairement c'est là on va rencontrer le plus de panne c'est là c'est juste après la mise en service c'est là entre guillemets où tous que toutes les malfaçons toutes les toutes les défaillances qui qui sont liées à la construction ou alors aux pièces lors de la construction la mise en oeuvre ou au niveau du matériel lors de la construction vont apparaître et donc c'est aussi si à ce moment là vous connaissez pas votre centrale vous savez pas comment elle votre installation photovoltaïque vous savez pas comment elle se comporte et donc c'est pendant ces premiers mois là en fait que vous allez accueillir acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir la connaître et donc en fait pour pouvoir la connaître vous allez mettre en place une routine d'abord hebdomadaire puis après mensuel où vous allez vérifier l'état d'onduleur donc là dans notre dans notre image centrale on voit un fonctionnement d'onduleur on voit qu'il est en erreur vous allez vérifier les disjoncteurs c'est un exemple disjoncteur de protection et puis vous allez aussi relever la production au niveau de vos compteurs vous allez consigner voir vous avez une différence entre ce qui s'est passé avant ou pas ça c'est comment dire le le fonctionnement sans remonter d'information si maintenant j'ai un fonctionnement avec une remontée d'information donc là c'est une est ce que tu peux chanter une chanson Eric le temps que je remette ma présentation il fait beau à nantes pour une fois donc je vais quand même éviter ce sacrilège je vais essayer le plaisir et mes voisins de profiter un peu du soleil donc je vais pas vous chanter une chanson tout de suite du coup dans les routines comme tu l'évoquais je pense qu'il y a un point important c'est vraiment de noter ce qu'on a vu ce qui s'est passé ce qui s'est fait ce que ça nous donnera des grandes indications le jour où il y a une panne pour avoir cet historique c'est vraiment une grosse source d'informations qui n'est pas du tout négligeable pour détecter la panne si on sait que ce disjoncteur c'est la septième fois qu'il saute peut-être que la panne on va pas trop les chercher plus loin c'est peut-être le disjoncteur lui-même qui saute ou ou alors on va aller chercher sur on sait que c'est une panne récurrente on sait que c'est pas la première fois et du coup c'est vraiment une information qui va avoir une importance cruciale pour votre maintenant donc le fait de consigner des défauts c'est hyper important ça fait vraiment partie de la routine je te repasse la parole j'avais merci Eric pour cette petite intermède musicale donc avec une remontée d'informations on va avoir en fait on va les venir utiliser ce qui est souvent mis à disposition par les fabricants d'onduleurs sous réserve qu'on met en place une chaîne de communication comme on l'a vu c'est à dire un portail un portail de supervision et clairement en fait si on part sur un sur un portail de supervision fourni par un fabricant d'onduleurs qui est gratuit l'onduleur étant l'organe qui qui collecte le plus d'informations sur le nom plus d'informations sur la centrale c'est sur lui c'est sur lui qu'on va focaliser son attention au niveau de pour avoir le plus d'informations sur l'état du système photovoltaïque et en fait c'est au niveau du portail qu'on va venir paramétrer différentes alertes différentes alarmes pour pouvoir les recevoir en temps lorsque le système on va dire lorsque le site le portail de supervision aura comment dire découvert ou enfin suivant un algorithme un problème de fonctionnement donc là j'ai mis clairement une enfin on a mis puisqu'on a construit à plusieurs ce cette présentation donc là vous avez des captures d'écran un petit peu de ce que peuvent proposer différents autres portails et sur une routine qu'on peut voir c'est effectivement vérifier ses emails le matin suivant la saison se dire attention sur les emails qu'on reçoit parce qu'on peut recevoir aussi une quantité faramineuse dire quelle est la bonne information que je veux recevoir et puis tout de suite après si on n'a pas d'infos s'assurer du fonctionnement de la chaîne de communication et en fait sur le portail on pourra visualiser assez rapidement le fonctionnement ou non de notre alors là on t'entend plus j'ai envie de passer sur épices c'est pas possible c'est juste la dernière phrase si ça recoupe trop je pense qu'il faudra que tu prennes ton téléphone pour appeler le zoom tu garderas les fonctions de partage d'écran comme ça mais là ça semble pas pire pour l'instant juste la dernière phrase qui a coupé je disais donc qu'on pourrait facilement se rendre compte en allant sur le portail de suivi notamment à cet endroit là que on a un fonctionnement au nom d'une d'un onduleur là notre centrale fonctionne puisqu'on a bien une production mais on voit bien ici qu'on a une production qui s'est arrêtée pour ce type d'onduleur j'ai tout de suite envie en fait de passer à épices quelque chose que j'utilise depuis maintenant sept ans et j'ai acquis certains automatismes en fait et c'est pour moi beaucoup plus simple de vous montrer comment avec un bon paramétrage d'épices on peut rapidement en fait se rendre compte s'il ya eu un non fonctionnement ou pas de ma centrale et là tout de suite je pense qu'il ya une image qui vous saute aux yeux c'est celle de gauche et celle de droite enfin maintenant les deux vous saute aux yeux c'est une alarme que j'ai reçue hier en fait puisqu'elle date du 21 octobre et que j'ai pas traité à temps parce qu'on voit bien que ici mes deux onduleurs sont restés à 2% et en fait mon système de supervision donc épices m'informe simplement en me disant vous avez reçu un email qu'est ce qui se passe vous avez deux onduleurs qui sont arrêtés rendez vous sur le portail pour vous rendre compte de ce problème là et ensuite après à vous de prendre la décision ou pas de lancer un dépannage et donc effectivement si j'ai fait ici une capture d'écran de de mon install fin de l'aviation des pistes et on voit bien que mes deux onduleurs ici ils sont en 2% donc si effet si comme l'avait demandé Eric comment je peux sortir de ce truc ça marche pas zut mais c'est pas ce que je voulais faire non plus autant pour moi c'est l'effet démo voilà si je me permets de mettre ici mon portefeuille d'installation et que je reprends ici mon install sur ma journée d'hier sur mon tableau d'abord que je regardais effectivement hier ma journée d'hier si je viens voir donc je sais pas si vous vous souvenez ce que je vous ai montré j'ai mais j'ai deux onduleurs sur quatre qui fonctionnent si je regarde un peu plus dans le détail je dirai il n'y a pas photo si j'ai une puissance nulle alors que là j'ai une puissance de 40 kg donc voilà ça marche pas il faut que je lance que je déclenche une action de maintenance corrective auprès de mon mainteneur pour que celui ci me dépanne mon installation voilà du vécu d'exploitant c'est bien de savoir si ça fonctionne ça fonctionne pas mais je pense que c'est important aussi de savoir si notre installation est performante parce qu'après derrière le but du jeu c'est d'injecter le plus de kilowattheures renouvelables sur le réseau pour pousser les kilowattheures nucléaires hors du réseau non c'est pas possible ça marche pas bref c'est peut-être aussi peut-être pour avoir un peu plus de kilowattheures renouvelables sur le réseau et puis aussi surtout rentrer dans le plan de financement qu'on s'est donné nous en tant qu'exploitants donc là on va passer encore sur un petit quiz Eric soit prêt à dégainer est-ce que cette centrale produit correctement vous devriez avoir le sondage à l'écran c'est bon bon là du coup c'est beaucoup moins mitigé il ya une grande majorité 93% de je ne sais pas et en effet là pour savoir si ça produit correctement ben on est bien en peine avec seulement cette information il nous en faut un peu plus pour savoir si ça produit correctement il faut notamment un peu d'historique hop je mets fin vote je sais pas si vous voyez les résultats tac c'est très clair 94% d'entre vous pense que là juste cette information on ne sait pas est ce que c'est tout là produit correctement donc l'attention c'est bien la question qui va influencer sur votre cotisation donc si vous avez faux votre cotisation double donc faut pas se tromper les votes vaut moins vite il ya plus de doutes du coup c'est très partagé il ya quand même une majorité sur le je ne sais pas et de oui arrive en dernier donc dis nous tous jérémy eh bien je ne sais pas je ne peux pas vérifier la performance de mon installation car pour vérifier la performance de mon installation j'ai besoin d'un peu de recul et c'est pas dans l'instantané que je peux le faire donc je suis désolé pour ceux qui ont répondu 1 et 2 mais ça a mal se passer non 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 sérieusement effectivement c'est c'est vraiment très difficile en fait en allant relever de manière instantanée les données qu'on de savoir si l'on est vraiment voir rendre compte si oui ou non votre installation fonctionne c'est encore prendre de la méthode alors moi ce qui m'embête là dans ma diapo c'est que c'est exactement la même diapo que j'avais mis sur le fonctionnement mais on va rester sur donc j'ai brodé à côté en fait on va rester sur sur cette histoire de méthode là on est plus sur donc un vérifiant de fonctionnement ou pas on est sur une vérification de la performance donc on va venir en fait comparer l'existant ou alors ce qu'on a vu avec ce qu'on a déjà ce qu'on a déjà ça peut être des données météo ça peut être des données passées ça peut être une simulation et je passe directement en fait à un exemple de routine mensuelle où je peux aller relever de manière mensuelle au niveau de mon compteur ou alors les recevoir si on les envoie à temps recevoir la production de mon mois et ensuite derrière de pouvoir analyser la performance de mon installation photovoltaïque en comparaison avec les années précédentes donc là j'ai mis sur ma partie gauche enfin on a mis ici sur la partie couche de notre diapo un pvgis et un pvgis vous renseigne alors là c'est une simule un tout bête de 1 kilowatt je sais plus trop je crois je l'ai pris à Lyon mais ce qu'il faut savoir c'est à vous donner une mine moyenne sur 10 ans avec un enceillement moyen oui le son devient très capricieux si ça compte si tu as la possibilité d'appeler oui la conférence oui juste à côté du micro de ton petit micro tu as la petite flèche vers le haut tu as il va te procéder de passer à l'idiot du téléphone avec un numéro de téléphone et un petit code et je pense qu'on sera plus stable tu peux garder le partage d'écran et donc bien couper par contre le micro de ton pc excusez nous pour cette petite étape technique j'en profite en même temps donc sur le linky est ce que certains d'entre vous ont réussi à bien paramétrer leur compte linky etc pour avoir la toutes les données de production de leur centrale vous pouvez mettre à soit lever la main soit mettre un petit message donc conversé si certains d'entre vous ont réussi à déjà utiliser ce portail linky qui qui fait parler de lui mais souvent souvent négatif j'ai essayé d'y récupérer les captures d'écran hier soir mais tout était en maintenance donc j'ai absolument accédé à rien est ce que certains d'entre vous ont été plus chanceux attention celui qui dit oui forcément sera obligé de nous faire un webinaire sur comment il a fait donc apparemment c'est pas simple bon on n'a pas de candidat du coup pour une super démonstration de comment on paramètre sans compte linky si on veut aller voir quelque chose j'aime est ce que c'est bon est ce que tu m'entends et rick oui je t'entends c'est d'un peu loin mais ça va je vais mettre comme ça comme si j'avais l'impression de manger une barre de chocolat tu m'entends c'est bon c'est super donc si on revient sur notre histoire de voilà si on n'a pas de remontée d'information en fait quand je parle de remontée d'information c'est clairement un data logger j'en parle depuis le début mais tout ce que j'ai besoin de préciser pour vous c'est un data logger avec un système de communication qui nous envoie sur un portail qui envoie sur un ordinateur on peut aussi envisager d'avoir un data logger donc un data logger son boulot à lui c'est de collecter les données directement connecté à un ordinateur qui après derrière fait le boulot mais le schéma classique ça reste data logger portail de supervision puis ordinateur après derrière puisque c'est un outil maintenant dont on ne peut plus se passer de nos jours pour pouvoir travailler au quotidien et donc là dans notre cas si on n'a pas de remontée d'information on peut toujours utiliser un ordinateur en ayant relevé la production mensuelle en ayant aussi noté les années précédentes la production mensuelle de notre installation et puis tu as à comparer et de voir un petit peu si on a une performance qui se dégrade ou pas et à partir du moment où on a une performance se poser la question soit on connaît bien notre installation mais parce qu'on en est devenu l'expert et à ce moment là on sait tout de suite où il faut aller soit ce sera une campagne de mesures à notre mainteneur pour qu'ils puissent après derrière avec cette campagne de mesures nous apporter des informations complémentaires pour trouver une cette origine de sous-performance avec notre système de remontée d'informations ça va être à peu près la même chose on va donc analyser des courbes de grandeur physique un courant tension puissance et puis on va les lire les événements des onduleurs essayer de voir si on n'a pas eu des événements qui peuvent nous poser problème genre température trop haute ou des choses comme ça des choses qu'on peut sentir en fait voir ce qui pourrait du coup présager la casse matérielle ce qu'il faut savoir c'est que là comment dire on aura surtout des informations au niveau de l'onduleur si après derrière on va avoir des informations au niveau du champ PV il faudra qu'on pousse un peu plus notre analyse et donc pareil toujours cette histoire de méthode c'est de reporter un petit peu toutes ces grandeurs là dans un tableur pour pouvoir ensuite analyser une sous performance donc là j'ai pris clairement des des captures d'écran de un portail de suivi que certains peut-être d'entre vous connaissent qui est le solar max web portal où j'ai pris voilà la tension côté d'essai en haut à gauche et puis en bas à droite la puissance l'énergie en fait divisée par la puissance installée ce qui nous permet en fait de voir si nos deux onduleurs en les normalisant par la puissance ont une une comment dire une production plus ou moins identique voilà donc là on peut voir qu'ils ont une tension à peu près identique donc on peut se dire qu'il n'y a pas de souci du côté du champ d'essai et puis ensuite après au niveau des onduleurs on peut voir effectivement que c'est du même ordre de grandeur au niveau des kilowatts heures par kilowatts crête par jour ce qu'il faut comprendre c'est que la performance voilà c'est c'est un temps un peu plus long autant le fonctionnement ça va être un temps c'est le temps de la montre si on peut reprendre une certaine imagerie autant la performance est le temps de la boussole c'est dire est ce qu'on est bien ou est ce qu'on est pas bien et là j'ai envie de vous solliciter directement pour me dire si certains d'entre vous alors ça va être un peu dur parce que je sais pas c'est pas un quiz mais si certains d'entre vous peuvent me dire donc là c'est des capteurs d'écran de l'outil épice en fait ou et puis je n'ai pas je n'ai pas cherché vraiment à le préciser mais le but c'était de rendre accessible à l'exploitation à tout le monde par on va lire des mises en forme par la construction d'outils et donc là il ya un outil qui est très simple en fait qui s'appelle l'outil comparaison dans les pièces où on vient superposer donc c'est ce qu'on a sur la partie gauche on va venir superposer en fait les onduleurs les courbes d'onduleurs les courbes de production d'onduleurs les unes sur les autres et on va venir comme on a fait sur le portail de solarmax sur le portail du fabricant on va venir normaliser cette production là par la puissance installer ce qui nous permet en fait de dire ben cet onduleur là est plus chargé que l'autre à la limite ça change rien derrière ils sont censés produire plus ou moins de la même manière si les panneaux photovoltaïques ont reçu le même ensoleillement et donc là est ce qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent me dire si ma centrale produit bien sur cette installation photovoltaïque Eric je sais pas si tu as des candidats n'hésitez pas du coup à faire soit par le lever la main vous avez une petite main bleue là vous pouvez lever soit mettre directeur un petit message dans par écrit est-ce que étienne vous avez un micro si oui je vous permets de de l'activer vous m'entendez oui c'est bon je disais dans un premier temps faudrait peut-être qu'on sache si on est sur une station plein sud ou une station est-ce pour comparer ce qui est comparable au niveau des onduleurs c'est bien vu effectivement alors l'information on va dire que on a l'onduleur 1 1 à 3 sont orientés de la même même l'onduleur même c'est 1 2 3 et 5 sont orientés de la même manière donc c'est la courbe orange en fait ok donc 1 2 3 et 5 sont orientés de la même manière sauf la courbe orange c'est ça vous savez ça exactement sauf la courbe orange qui sont donc c'est le seul onduleur qui est pas orienté de la même manière exactement bah dans ce cas c'est si on regarde que l'écran de gauche ça pourrait être normal mais mais enfin moi je vois pas vraiment toutes les courbes en fait enfin je suis pas sûr de voir toutes les courbes pour être tout à fait honnête j'imagine que toutes les autres courbes sont superposées quasiment mais je suis pas sûr sûr sur les sur la sur la partie gauche alors oui effectivement c'est peut-être que c'était un petit peu piégeux à ma question mais on voit bien que déjà c'était la bonne la bonne question à poser est-ce qu'on a la même action des orientations et effectivement l'onduleur 4 non par contre les autres oui et en fait on se rend compte que bon alors c'est là c'est là où je vous parle de l'expertise ou d'expérience qui joue c'est que là ici on a des journées qui sont maussades et puis là on a des journées avec du soleil et clairement en fait on voit bien que on a un onduleur bleu c'est pour ça d'ailleurs que l'onduleur 1 c'est pour ça qu'épice vu lui il vient de donner un statut à 97% on voit que sa courbe à lui alors il faudra bon yeux elle est plus faible que les autres donc clairement lui l'onduleur 1 il a une sous-performance par rapport aux autres onduleurs voilà oui mais ça peut être de la centrale de la manière dont elle est faite avec de l'ombrage spécifique à un endroit effectivement ça peut ça peut être ça aussi mais on va dire que là l'outil épice est quand même paramétré de manière suffisamment bien calibrée pour dire que là c'est vraiment un défaut en fait et dans la réalité c'est vraiment un défaut on a une chaîne en fait qui est déconnectée sur cette onduleur là tu veux dire que le 100% il est calculé sur le 100% historique du string enfin de l'onduleur 1 oui et pas sur la performance maximale obtenue disons le réel du string quoi en fait on va dire que c'est vraiment là on rentre dans des questions un peu d'expertise le but là c'était vraiment de pas rentrer trop dans le détail mais de bien couvrir tous les champs du coup je propose qu'on passe à la suite et par contre n'hésitez pas à échanger après avec nous pour des questions un peu comme ça d'expertise et il y a d'autres webinaires qui vont arriver sur des questions pareilles comme ça comment on peut paramétrer pour éviter que des phénomènes connus viennent perturber notre lecture donc si on sait qu'on a un ombrage comment on pourrait paramétrer cet ombrage d'un outil voilà on pourra rentrer dans ces points précis sur d'autres webinaires mais là je propose qu'on referme la parenthèse et qu'on continue sur la suite merci beaucoup Etienne et du coup je vais poser une deuxième question sur l'écran de droite donc je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir donc là on est plutôt au niveau d'une SMU donc ce qu'on peut appeler un coffret d'essai ou boîte de jonction donc c'est là on a plusieurs séries de modules qui sont connectés pour pouvoir concentrer le courant et l'envoyer à l'onduleur donc là ma question est aussi là je vois que tout est vert donc que mon système d'exploitation que mon système de surveillance, de supervision me dit que tout va bien et pourtant je me pose la question est-ce qu'il y a ici ou non une sous-performance donc là pareil je vais poser la question alors c'est peut-être pas forcément visible est-ce que, comment dire, Eric on continue à poser la question ou est-ce que tu veux que je donne la réponse tout de suite suivant l'heure qu'il y a il nous reste 20 minutes donc c'est selon ton déroulé si on a un petit peu le temps on peut poser la question mais c'est toi qui nous reste 20 minutes on est sur la fin là on est sur la fin là après ce sera les questions directes on peut prendre le détail sur ceci alors alors, eh bien j'écoute qui est-ce qui veut se lancer c'est à voir si ici on a la sous-performance ou pas sur cette production là alors pas de chance c'est pas une journée par temps clair on voit qu'on a eu des nuages puisqu'on voit ici nos stris mais voilà est-ce qu'on a eu une sous-production ou pas alors on a une question s'il n'y a pas le même nombre de modules par chaîne le courant peut être différent sans qu'il y ait eu de défaut et on a une sous-production entre 9 et 11 ici alors sur certaines chaînes là on voit entre 9 et 11 on voit que certaines courbes sont plus basses que d'autres exactement et en fait si on vient alors pour répondre à la question on doit forcément avoir le même nombre de modules par série de modules par chaîne ou par signe comme on dit le terme donc on aura forcément le même courant et en fait ici qu'est-ce qu'on peut se rendre compte c'est que sur cette Eric t'as plus ou moins donné la réponse c'est qu'effectivement en regardant la puissance installée ici la puissance installée ici on peut regarder la production et on voit que la production de la SMU 3-1 par rapport à la 3-2 bien qu'on ait oh pardon je reviens en arrière oh là là le blackout bien que trop de photovoltaïque sur le réseau bien que comment dire bien qu'elles aient la même puissance installée on en a une qui produit deux fois moins donc en fait ici on a bien une sous-performance et je m'en suis rendu compte ce matin d'avoir une chaîne ici qui est ouverte c'est-à-dire que ah ma souris qui me fait n'importe quoi c'est-à-dire qu'ici au niveau d'une des chaînes de modules donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait sur ce coffret d'essai là on a par entrée par entrée du coffret on en a deux qui sont câblées deux entrées qui sont câblées c'est pour ça qu'on se retrouve avec un courant deux fois plus important et en fait sur l'une des deux il y en a une qui a un câble qui s'est ouvert en fait un câble qui s'est ouvert donc heureusement c'est une centrale au sol donc il n'y a pas de risque électrique derrière mais il faut vite intervenir parce qu'on a une perte de production et donc là ça déclencherait l'intervention sur site pour aller voir à quel niveau c'est ouvert exactement et là on voit que l'expérience elle est importante autant que le portail de supervision parce que le portail de supervision on ne l'a pas vu alors du coup on a une question très pertinente mais peut-être impertinente pour toi pourquoi dans ce cas le statut est vert et oui c'est parce que EPIS est un outil constamment en développement et que pour l'instant EPIS regarde comment dire vérifie la performance sur les onduleurs et qu'il sera capable rapidement et prochainement de pouvoir vérifier la performance au niveau des springs voilà ok et calcul au niveau des onduleurs et non pas des strings donc là toutes les chaînes de l'onduleur sont dites bonnes parce que l'onduleur est dit bon c'est ça voilà c'est ça ok donc ça c'est en développement voilà on va dire que la performance est en développement par contre le fonctionnement est bien là parce qu'EPIS détecte tout de suite s'il y a une puissance assez à zéro ou pas en tout cas au niveau des chaînes c'est à dire que on a vu aujourd'hui le fonctionnement et la performance et là effectivement c'est un problème de performance qui n'est pas détecté mais je précise qu'EPIS détecte quand même le problème de fonctionnement des chaînes pour faire quand même un peu fraîcher pour ma performance ok merci du coup n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de conversation et si je vais relayer vos questions s'il y a des questions qui sont précises ou pas très qui sont trop complexes à mettre par écrit je vous passe la parole comment aurait été faite cette analyse avec seulement une supervision de type consulteur alors là du coup dans les supervisions de type consulteur il y a énormément de portails différents et ils ont tous des niveaux très différents donc déjà pour avoir le détail au niveau des chaînes il faut avoir une communication au niveau de ce boîtier soit on va avoir le détail qu'au niveau de l'onduleur soit on peut avoir aussi des boîtiers qui ont une petite carte de lecture avec des compteurs et du coup on va avoir l'information chaîne par chaîne soit on ne va pas l'avoir parce que physiquement tout simplement on n'a pas les capteurs pour et ensuite il faut que la supervision du constructeur le permette donc on parlait de Solarmax tout à l'heure par exemple chez Solarmax il y avait des boîtiers de chaîne où on pouvait avoir des compteurs et on avait la remontée d'informations qui marchaient plus ou moins bien c'est pour ça que je disais que c'était un des meilleurs du marché c'était ironique donc là on pouvait avoir cette information sur d'autres on tout simplement ne pourra pas l'avoir et après on a ce niveau de détail parce que c'est une centrale au sol donc les onduleurs doivent être des gros onduleurs d'une centaine de kilos et donc c'était intéressant d'avoir le détail chaîne par chaîne sur un onduleur de 20 kilos c'est peut-être moins intéressant parce que du coup ce détail coûte cher aussi donc il faut pouvoir arbitrer entre les deux Jérémy si tu as des compléments n'hésite pas non non je pense qu'effectivement on remonte les mêmes informations au niveau du portail et après c'est toute la subtilité de l'exploitant d'aller chercher et de connaître aussi suffisamment bien son installation photovoltaïque pour savoir ah tiens tous les 15 jours il faut que je vérifie quand même au niveau des strings parce que d'un point de vue constructif en fait clairement c'est le cas ici d'un point de vue constructif j'ai des connexions des jonctions intermodules qui sont très très mauvaises parce que c'est la mauvaise cam et que ça ça arrive à péter mais ça aurait été exactement tout à fait pareil ah est-ce qu'il y a d'autres questions alors nous avons une vingtaine d'installations elles sont réparties sur quatre systèmes de surveillance différents existe-t-il une plateforme qui pourrait regrouper l'ensemble de ces installations donc compatible avec plein d'endulers différents j'ai envie de dire EPIS mais donc oui enfin il y a plusieurs en fait il y a soit des plateformes des constructeurs qui vont être vraiment c'est Fronus qui a sa plateforme SMA qui a sa plateforme SolarMax etc souvent du coup les plateformes sont gratuites mais pas toujours et ensuite il y a des plateformes tiers donc comme EPIS mais il y en a d'autres sur le marché mettent au contrôle etc qui elles sont capables d'aller chercher dans n'importe quel onduleur avec un boîtier de communication type par le pouet de DIN d'aller se connecter à chaque onduleur et de comprendre les protocoles de communication de chaque onduleur et du coup de vous reparamétrer après une vue unifiée qui sera une vue identique pour chaque onduleur même si les protocoles de lecture étaient différents au départ donc c'est vraiment la plateforme tiers qui fait ce travail de récupération de n'importe quel type de données et de mise en page pour que pour vous ce soit transparent que ce soit Fromus ou SMA ou autre vous avez les mêmes courbes les mêmes informations qui vont arriver et ce qui est important dans ces plateformes là c'est vraiment l'outil qui a apporté en tout cas la valeur ajoutée sur la façon de mettre en oeuvre les données pour que vous en tant qu'exploitant de toute façon après c'est une habitude d'apprendre mais que vous en tant qu'exploitant vous sachiez où trouver l'info tout de suite et analyser rapidement pour pouvoir après derrière donner des instructions des ordres de mission et tout ça alors certaines solutions peuvent avoir une vue unifiée en exploitant les données de différents data logueurs propriétaires sans ajouter de matériel mais pas de pub donc oui il y a des certaines plateformes par exemple sur l'ARLOG ils ont un boîtier de communication à eux et c'est ce boîtier qui leur envoie des informations mais ils ne vont pas aller lire directement la formation d'un fronus par contre EPIS il me semble que c'est le cas mais tu me corrigeras Jérémy on peut connecter un data logueur fronus internet et lui dire d'envoyer les données à EPIS et EPIS sera traité les données sans avoir mis un boîtier spécifique EPIS exactement on ne cherche pas à être intrusif si il vous reste une ou deux questions on les prend et sinon on va tous pouvoir aller déjeuner et passer j'ai juste deux ou trois petites informations pour vous en fin de webinaire combien de temps faut-il pour monter en compétence et suivre avec un bon niveau d'expertise un premier point c'est si vous le faites tout seul c'est à chaque nouvelle erreur que vous allez apprendre des solutions et donc vous allez comme ça augmenter petit à petit après le but aussi du partenariat avec EPIS c'est de faire régulièrement des formations et ce type de temps pour justement un problème d'ombrage à quoi ça ressemble comment je vais le repérer une fois que je l'ai vu en formation si j'ai ce problème chez moi je vais tout de suite le détecter alors que si je ne l'avais pas vu chez moi peut-être que ce sera c'est une forme de courbe particulière que moi je ne vais pas savoir interpréter du coup je ne vais pas le voir donc il y a vraiment ces deux parties si je le fais tout seul ça va être assez long si je me forme au départ ça va être beaucoup plus rapide de bien interpréter mes courbes et de bien interpréter le fonctionnement de mes onduleurs il faut un petit ou une petite année je pense il faut au moins qu'une année complète passe pour déjà avoir le plus gros et puis après derrière on en découvre tous les jours honnêtement moi j'en découvre encore des pannes que je ne m'attendais pas du tout à avoir après 10 ans d'expérience mais on va dire qu'une bonne année a passé l'hiver l'été la chaleur le froid les erreurs réseau et après derrière au bout d'un an on peut se dire qu'on peut être quand même assez comment dire assez sûr de soi sur la façon dont ça va se passer et pour répondre à Dominique sur est-ce que les gens sont formés à l'utilisation des vices oui ça fait partie de notre politique commerciale à partir du moment où quelqu'un signe chez nous il y a une formation qui est dispensée aux utilisateurs donc là la question portée sur les mainteneurs puisque forcément dans la relation exploitant-mainteneur c'est hyper intéressant de partager la même plateforme pour avoir les mêmes informations et bien comprendre ce qu'on est en train de se dire du coup est-ce qu'il y a des mainteneurs des installateurs est-ce que vous avez une liste d'installateurs et des mainteneurs qui utilisent aussi vos services oui 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 et effectivement je précise qu'on forme les clients des pistes et pas forcément les sous-traitants on peut dire bien aussi c'est un exploitant qui devient client nous on va le former et après derrière il devra former son mainteneur ou enfin bon après on va pas rentrer c'est pas l'objet je pense de la discussion je pense qu'après derrière il faut prendre contact avec épices pour en savoir plus mais derrière oui il y a pas mal il y a de l'accompagnement en tout cas ça reste notre volonté on va dire c'est notre identité spule qui transpire à travers notre façon d'être on accompagne notre idée c'est de mettre le plus possible de kilowattheure solaire renouvelable parce que c'est pas que du solaire mais renouvelable sur le réseau et que ce soit accessible on se réapproprie en fait on se réapproprie la production d'énergie c'est quelque chose qu'on avait déléguable et bien je vois pas d'autres questions donc les petits rappels donc on aura un troisième webinaire qui va arriver je pense tout début d'année 2021 la question qui sera traitée dépend de vous donc vous allez recevoir après je vais vous renvoyer un petit mail avec le lien de l'enregistrement et vous aurez de nouveau le formulaire pour aller voter sur la troisième question n'hésitez pas à en proposer d'autres et si vous êtes intéressé par EPIS donc il y a une page sur le site web d'énergie partagée et sur l'espace adhérent aussi vous avez du coup accès à toutes les informations tarifaires et autres donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin et ensuite vous pouvez contacter Blanca vous avez toutes ses coordonnées aussi sur l'espace adhérent vous pouvez contacter Blanca pour en savoir plus donc Blanca ou Guillaume de l'équipe d'EPIS qui pourront vous accompagner et vous donner tous les détails pour souscrire voilà donc prochain webinaire début janvier on vous enverra la date avec un peu plus d'avance que cette fois parce qu'on s'est un peu cafouillé sur la communication mais du coup vous êtes quand même nombreux donc c'est plutôt sympa donc voilà courant décembre on vous envoie la date du prochain webinaire et le vote la question sera en fonction de votre vote et bien je vous souhaite un bon appétit et merci à vous de nous avoir suivis merci merci de nous avoir écouté et merci à vous